Musique Aujourd'hui je vais vous présenter les mots importants à connaître concernant Bilgewater. Abigal Fortune était la mère de Miss Fortune. C'est elle qui a confectionné les pistolets jumeaux que détient cette dernière aujourd'hui. Ces armes avaient été initialement commandées par Gangplank. Mais le jour où celui-ci alla les récupérer, la mère de Miss Fortune lui dit qu'il ne méritait pas de telles armes. Fou de rage, Gangplank la tua et abandonna les armes dans l'atelier. Apôtre de la vérité est le rôle d'Ilaoi, aussi connu sous le nom de prophétesse du grand Kraken. Ce rôle consiste à servir le dieu Nagakabouros en affrontant les morts vivants qui attaquent Bilgewater et en repoussant la brume noire. Un apôtre de la vérité doit également mettre au défi les individus ayant un fort potentiel pour passer l'épreuve de Nagakabouros. Le filou des mers est le nom que les habitants de Bilgewater donnèrent à Fizz lorsqu'ils le découvrirent. Harponeur est l'un des rôles les plus importants d'une équipe de chasseurs qui permet à celui qui le détient d'accrocher et de tuer les créatures des profondeurs. C'était le métier de Pyke. Malcom Graves est le nom complet de celui-ci. Nagakabouros est la divinité du culte bourrou et des îles aux serpents, qui commande la vie et les tempêtes marines. Généralement représentée sous la forme d'une tête de serpent entourée de tentacules, Cette divinité est également connue sous d'autres noms, tels que Mère Serpent, Grand Kraken ou Grande Barbu. Roi des pillards est l'autre nom de Gangplank. Roi des rivières est un des autres noms de Tam Gensh, qui se fait par ailleurs aussi appeler Grand Dendineur, Vieux Ventre ou De Veste. Sarah Fortune est le nom complet de Miss Fortune, et Tobias Félix est le vrai nom de Twisted Fate. Les démons sont des esprits animés par les pensées, les émotions et les sentiments négatifs des mortels. Ils sont capables de modifier leur apparence, afin de mieux répondre à leurs besoins. Ces êtres maltraitent et manipulent leurs victimes, afin d'assouvir leurs propres désirs de souffrance. Ils sont présents partout dans Runeterra, mais on les retrouve essentiellement dans les lieux où règne une grande effervescence et un grand désespoir. Tam Gensh fait partie de cette espèce et est un être manipulateur, profitant de la vulnérabilité des individus pour leur faire passer des accords avec lui. Les Gigalodons sont des grands requins dragons qui causèrent la destruction de la cité dans laquelle Fizz avait décidé de vivre. Ce dernier arriva trop tard et ne trouva que des ruines, les Gigalodons étant déjà partis. Les morts vivants sont des êtres composés d'âmes, provenant d'une ou de plusieurs espèces mortelles. Parmi les morts vivants, on trouve les revenants. Nautilus et Pyke, tous deux trahis par leur capitaine, se noyèrent en mer. Et devenus aujourd'hui des revenants, ils comptent se venger. Le Conclave des Corsaires est une trêve créée entre les quatre équipages les plus puissants de la ville après la mort de Gangplank. Cette trêve regroupait les équipages menés par le capitaine Bragg, Sir Petir Harker, Crow et le capitaine Fortune. Les crochets crantés sont le gang de Gangplank. C'est l'un des plus anciens gangs de Dockers de Bilgewater, prêtant une allégeance indéfectible à Gangplank. Leur nom provient des outils qu'ils utilisaient pour chasser les monstres marins. Sirène est l'un des plus jeunes équipages de pirates de Bilgewater, fondé par Miss Fortune. Après la mort de Gangplank, cet équipage pris une place au premier plan de Bilgewater. Le Deadpool est le navire de Gangplank que Miss Fortune fit exploser pour se venger de celui-ci. L'œil de Dieu est la relique dorée d'Ilaoi, qui lui permet de défier les individus pour l'épreuve de Nagakaboros. Son arme extirpe l'esprit de son adversaire hors de son corps et le force à combattre pour prouver sa valeur. Après sa mort, Gangplank fut confronté à cette épreuve. Le Léviathan est le navire amiral de Swain, qui faisait la fierté de la flotte noxienne et qui fut volé par Gangplank. L'abattoir de McGregoran est l'endroit principal où Miss Fortune exécute ses rivaux politiques, tels que les trois autres gangs du Conclave des Corsaires. Elle avait également tendu un piège à Graves et Twisted Fate en ce lieu. Argilapolis est la ville dans laquelle se sont rencontrés Graves et Twisted Fate en faisant une partie de jeux de cartes illégales. La baie de Bilgewater est aussi dangereuse que ceux qui l'habitent. Les monstres marins massifs sont une menace constante dans les eaux autour de Bilgewater. Chaque nuit, au coucher du soleil, des flottes quittent le port pour chasser ces puissantes bêtes. Pike était recruté dans l'un de ses docks d'abattage. L'entrepôt de Gangplank est gardé par son gang et il les remplit de butins et de dépouilles provenant de tous les coins du monde. Après la destruction de son navire et sa mort, son entrepôt fut pillé. L'île de Buru est l'une des îles du Serpent. Elle est le lieu d'origine de la religion de Nagakaboros et de ses prêtresses. C'est dans l'archipel des îles du Serpent, également connue sous le nom d'île de la Flamme Bleue, que se situe la cité portuaire Bilgewater. La mer du gardien est le lieu où se situait la cité de Fils. La nuit de l'horreur est un événement au cours duquel Bilgewater est encerclé par la brume noire et attaqué par des morts vivants. Ces derniers tentent alors d'arracher les âmes de ceux qui s'y trouvent. Le pont du boucher est la porte d'entrée et de sortie de l'île sur laquelle la ville est construite. Ilaoi et Miss Fortune se retrouvèrent face à Ekarim en ce lieu lors d'une nuit de l'horreur. Le temple de la mer Serpent est l'un des temples Buru dédiés à la divinité Nagakaboros. C'est ici qu'Ilaoi, avec l'aide de son dieu, a pu chasser Ekarim et les autres morts vivants de Bilgewater pendant l'une des nuits de l'horreur. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, vous connaissez le discours, mais c'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi le prochain Gloucère que vous souhaitez voir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.